Dans cette vidéo blender qui va faire partie de plusieurs petites vidéos découpées, nous allons voir comment réaliser des sélections d'éléments sur un maillage afin de faire des modifications sur des sujets. Les sélections sont très importantes pour pouvoir travailler assez vite. On va mettre en évidence déjà les bases de la sélection. Je sélectionne le cube, mais moi ce qui m'a intéressé, c'est de sélectionner ces éléments. Une fois que c'est sélectionné, en mode objet, je clique sur le menu et je passe en mode edit mode. Le raccourci clé, c'est la touche tabulation. En edit mode, vous avez trois éléments sélectionnables, les vertex, les edge et les faces. On se met en mode face, qui est l'élément le plus facile à voir lorsque l'on modélise. Quand je fais un clic gauche, évidemment, ça sélectionne une face. Ce qui n'est peut-être pas forcément pratique, mais pour les débutants, comme ils ne le savent pas, c'est que quand on clique sur une face, ça retire les sélections précédentes. Pour ajouter des faces à la sélection, il faut maintenir la touche shift enfoncée. Une fois que la touche shift est enfoncée, je fais mes clics gauche pour ajouter de la sélection à la sélection. Attention, si on repasse sur un élément qui est déjà sélectionné, il sera désélectionné. En fait, la touche shift fait une inversion de sélection. Autre méthode pour sélectionner des faces, on peut faire ce qu'on appelle un rectangle de sélection ou alors des zones de sélection. En gros, je clique gauche, je maintiens enfoncée, je trace un rectangle, je lâche et tout ce qui est dans le rectangle sera sélectionné. Tout, pas forcément. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, actuellement, je suis en mode en mode solide et en mode non transparent. En mode non transparent, en gros, il n'y a que les faces visibles qui sont sélectionnées. Donc, les faces qui sont derrière ne le sont pas. Si on veut sélectionner les faces qui sont à l'arrière, c'est-à-dire ces faces-là, il va falloir passer en transparence. Donc, je fais un Alt-Z. En faisant un Alt-Z, on voit quelque chose de particulier, on voit une structure des faces avec des points. Donc, chaque point représente en gros le centre de la face. Et si vous voulez donc sélectionner maintenant le tout, donc ça fonctionne bien, ça prend les faces qui sont devant et derrière. Mais, il y a une petite subtilité. Dans votre rectangle de sélection, vous devez capturer ce petit point qui représente en gros la zone de sélection, la hitbox, en gros, de votre face. Par exemple, là, on est bien là. Si je clique gauche et que je ne prends pas le point à l'intérieur, la face n'est pas sélectionnée. Par contre, si je clique gauche et je trace mon rectangle et que je prends le point à l'intérieur de rectangle, hop, et désélectionnée. Cette face est prise en compte. Donc, ça, c'est les méthodes de sélection. Donc, entraînez-vous avec. Donc, je vais faire un Alt-Z pour revenir en mode normal. Pour désélectionner tout, deux méthodes. Donc, soit on clique dans le vide. Voilà. Donc, ça a tout désélectionné. Ou alors, vous avez ici, là, dans le menu, des raccourcis claviers. Donc, A, c'est pour tout sélectionner. Alt-A, c'est pour tout désélectionner. Et Ctrl-I pour inverser la sélection. Donc, je vais le faire. Donc, A, je sélectionne tout. Alt-A, je désélectionne tout. Et le Ctrl-I, par exemple, là, je veux tout sélectionner, sauf ces quatre faces. Donc, au lieu de me compliquer la vie avec le Alt-Z, essayer de sélectionner ces faces-là, plus ces faces-là. Donc, avec le Shift, plus ces faces-là. Hop. Oula, j'en ai pris trop. Bon, vous voyez, en plus, on peut faire des bêtises. Bon, ça, c'est pas super pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner d'abord ces quatre faces-là. Et on fait un Ctrl-I. Voilà. C'est beaucoup plus rapide. À quoi sert le Ctrl-I ? Donc, la version peut être très pratique, par exemple, là, sur le personnage, qui est ici. Je veux sélectionner tout le corps, sauf la tête. Je passe en transparence. Alors, je passe en mode évident, pardon. Transparence. Je sélectionne toutes les faces qui sont là. Je fais un Ctrl-Plus. Le Ctrl-Plus étend la sélection. Je fais le Ctrl-Plus pour réduire la sélection à nouveau. Voilà. Et maintenant, je fais mon Ctrl-I. Et voilà. Donc, Alt-Z. Donc là, j'ai sélectionné tous les éléments, toutes les faces du corps, sauf la tête. C'est à ça que peut servir l'inversion de sélection. Au lieu d'essayer de faire plein de sélections bout à bout. Parfois, il vaut mieux sélectionner d'abord ce qui ne nous intéresse pas, puis on inverse sa sélection. C'est une logique assez particulière, mais qui permet dans certains cas, pas dans tous, dans certains cas, d'aller très vite. Donc, voilà. Je reviens sur le cube. Voilà. Quelques trucs et astuces. Donc, déjà, pour faire les sélections d'éléments de type face sur le cube. Donc là, je reprends. Donc, clic gauche. OK. Shift-Clic gauche pour rajouter la sélection. Inversion de sélection. Ensuite, donc là, rectangle de sélection. Donc, pareil, le rectangle de sélection, quand on fait un rectangle de sélection, il efface la sélection précédente. Donc, on fait un Shift-Clic gauche pour ajouter la sélection de type rectangle à la sélection. Voilà. Bon, ça, c'est bien. C'est super pratique. Mais parfois, on va avoir besoin de faire des sélections un petit peu plus précises. Par exemple, là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est sélectionner, donc, cette face-là. Celle-là, celle-là, celle-ci, celle-là et celle-là. Donc là, je pourrais les sélectionner une par une. Bon, ce qui peut prendre du temps. Sinon, j'utilise la touche contrôle. Mais avant d'utiliser la touche contrôle, d'abord, je sélectionne le point de départ. Ensuite, j'appuie sur contrôle, je maintiens foncé. Et clic gauche sur le point d'arrivée. Voilà. Donc, point de départ. Et point d'arrivée. Et Blender nous sélectionne les cases, les faces intermédiaires. Alors, le problème avec cette méthode, c'est quoi ? Par exemple, là, je vais sélectionner cette face-là et je vais sélectionner celle-ci. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, Blender va essayer de prendre le chemin le plus court ou que lui estime être le mieux, le plus optimisé pour lui. Donc, je fais clic gauche sur le point de départ. Contrôle, clic gauche sur le point d'arrivée. Donc là, il est parti à gauche. Bon, moi, si je veux qu'il prenne à droite, comment est-ce que je fais ? Là, en gros, je ne peux pas. Donc là, c'est le système un petit peu qui choisit. Il y a des réglages ici qui sont possibles à faire. Mais on verra que ce n'est pas toujours simple. Bon, là, on n'a pas le choix. Il va falloir rajouter une étape nous-mêmes. Donc, ici, on contrôle A. Enfin, on contrôle A, on contrôle de la clé gauche. Puis, on contrôle de la clé gauche. Donc, en gros, là, je fais un point de départ, un point intermédiaire et un point d'arrivée. Donc là, les sélections, c'est parfois fastidieux. Mais si vous vous entraînez bien, si vous appliquez ces mécanismes et si vous les comprenez bien, vous allez réussir à faire des sélections qui vont vous permettre, après, de faire des extrusions, de faire des modifications, de faire des insets, etc., pour aller beaucoup plus vite dans vos créations. Sinon, vous allez galérer. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc là, je répète. Donc, contrôle A, clic gauche, contrôle, clic gauche. Contrôle, clic gauche. Voilà. Donc là, moi, ce que je voulais, c'était qu'il passe par-dessus. Donc là, il est passé par l'autre côté. Bon, je rajoute un point intermédiaire. Et hop, voilà. Alors, quand une sélection avec le contrôle, le contrôle clic gauche passe déjà sur une face qui est déjà sélectionnée, heureusement que ça ne désélectionne pas tout. Hop, voilà. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc là, on peut faire des sélections avec le contrôle. Ensuite, là, vous avez également le contrôle shift qui fait la même chose. Contrôle shift fait exactement la même chose. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que le raccourci clavier de base là-dessus ? Je crois que c'est tout déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est le raccourci de base pour faire des sélections sur les éléments d'un maillage. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo, à vous entraîner, à la refaire plusieurs fois. Voilà.